Comme tous les matins, Sylvie rend visite à ses pensionnaires. Chaque semaine, le chenil récupère de nouveaux arrivants. On vous présente les dernières arrivées, des chiots qui sont arrivés il y a une semaine, qui ont été abandonnés, donc des chiots très sympas qu'on aimerait placer rapidement. Ouvert il y a plus de 50 ans, la calda Nietzsche est le microfuge en Corse du Sud. Objectif, venir en aide à tous les chiens abandonnés. Ici, ils sont une cinquantaine à attendre une nouvelle famille. On essaie toujours de trouver une solution pour permettre aux gens de pallier la difficulté qu'ils rencontrent. Familles d'accueil, prêts de matériel, financement d'une stérilisation, des panaches alimentaires. Il nous arrive souvent de garder des chiens de personnes incarcérées, hospitalisées. Donc on a tout un volet social qui accompagne la gestion traditionnelle d'un refuge. Chaque année en France, 100 000 chiens et chats sont abandonnés. Dont 60 000 en période estivale. Des abandons qui ne cessent d'augmenter, plus 28% en 2019. Dans le même temps, les adoptions, elles, reculent. A la SPA d'Ajaccio, depuis début janvier, plus de 250 mètres à poil ont été recueillis. Beaucoup de gens qui prennent des animaux et qui ne comprennent pas qu'il y a une responsabilité derrière. Un animal, ça vit entre 15 et 18 ans. Donc bien évidemment, il va y avoir des frais. Mais en ce moment, on refuse beaucoup. On a beaucoup d'appels tous les jours pour des animaux à l'abandon. Et on est obligé de refuser à contre-cœur parce qu'on n'a plus du tout de place pour les accueillir. Laisser un animal dans la nature n'est pas sans conséquence. En France, l'abandon est classé acte de cruauté, puni de 30 000 euros d'amende et jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada